Alors avant de mettre en oeuvre les annonces interstitielles avec récompense dans Unity, on va faire un petit point sur les obligations et le règlement AdMob. Alors c'est très simple, pour les annonces interstitielles avec récompense, il est totalement similaire à ce que vous avez vu précédemment avec les interstitielles tout court. Mais va venir s'ajouter quelque chose, c'est à dire qu'ici vous allez devoir créer dans Unity un petit écran d'introduction qui comprend certains éléments. Alors les éléments sont au nombre de trois, ils sont assez simples à réaliser. Le premier, c'est un message clair évoquant la récompense et incitant les utilisateurs à regarder l'annonce. Donc dans votre jeu, vous allez pouvoir à un moment donné dire voilà, vous avez perdu, est-ce que vous voulez par exemple continuer en regardant une vidéo ? Ça pourrait être ça. Ensuite, on va avoir une option claire et bien visible qui permet d'ignorer l'annonce avant qu'elle ne commence. Alors ça voudra dire tout simplement qu'on doit laisser le choix à l'utilisateur de pouvoir dire non, moi je ne veux pas. Voilà, et je veux continuer comme ça. Et le dernier critère qui est important, c'est laisser suffisamment de temps pour que l'utilisateur comprenne la récompense et désactive l'annonce s'il ne souhaite pas la regarder. Voilà, donc c'est assez clair. Et pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne, j'ai fait ici une petite capture d'un jeu. Alors vous pouvez voir ici un jeu, game over, j'ai perdu et on peut voir ici qu'il me reste un cœur sur quatre. J'ai une vie encore. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Je vais devoir coder dans Unity, une petite boîte message qui m'explique bien clairement le message. Donc vous pouvez voir ici, out of earth. Donc si on traduit, ça veut dire vous n'avez plus de cœur. Alors voilà, le message est clair. Ça c'était le premier critère. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai un message en dessous qui dit Watch this video and receive three more hertz. Donc ça veut dire tout simplement regarder cette vidéo et recevez trois cœurs de plus. Et en dessous, vous pouvez voir que j'ai no thanks. Donc je dis à l'utilisateur, il peut cliquer sur no thanks pour continuer. Ou alors vous avez vidéo starting in. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, il y a un petit compte à rebours. On le voit très peu ici, mais en général, c'est cinq secondes. Et au bout de cinq secondes, la vidéo démarre. Donc une fois que la vidéo démarre, l'annonce, vous pouvez voir l'annonce qui est ici. Et en haut à droite, comme c'est une interstitielle, il peut la quitter quand il veut. Il n'est pas obligé de la regarder. Par contre, on peut voir qu'il y a un compte à rebours dans l'annonce. Rewarding 30 secondes. Donc tout simplement, au bout de 30 secondes, il va récupérer sa récompense. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, évidemment, s'il la regarde jusqu'au bout, vous pouvez voir qu'au niveau du jeu, en haut à gauche, dans l'interface utilisateur, il y a bien trois cœurs en plus. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien la différence entre l'interstitielle récompensée et la suivante qu'on va voir après, qui est la récompensée. Alors pour faire simple, la récompensée, on ne peut pas la passer, tout simplement. Donc on ne va pas l'utiliser au même endroit. Mais là, vous pouvez voir que c'est un exemple dans un jeu, tout simplement pour faire un genre de continu ou donner des vies supplémentaires. Donc maintenant que vous savez ce que c'est l'interstitiel avec récompense et que vous connaissez le règlement à appliquer, on va tout de suite mettre ça en œuvre dans Unity.